...suivre cette rencontre. A tout à l'heure. Bon match, Luc et bon match, Georges. Merci, messieurs. Les Diables Rouges montent sur la pelouse avec les Japonais à leur côté. Deuxième rencontre de préparation à l'espace de six jours pour les Diables Rouges. L'occasion de clôturer de la meilleure manière qu'il soit cette magnifique année 2013 avec un adversaire très très intéressant ce soir qui a ses spécificités. On vous en a déjà parlé durant l'avant-match. On aura bien sûr l'occasion de les voir s'exprimer d'ici quelques instants. Cette équipe japonaise, nous allons d'abord suivre les hymnes, bien évidemment, les hymnes du Japon pour débuter. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour l'hymne japonais. Les supporters japonais qui ont effectué un court déplacement de Genk à Bruxelles pour l'occasion. Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi que Sous-titrage ST' 501 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 Morishige Sakaya Attention à Gris Mertens De bien couvrir Son flanc gauche De rester compact Oui Avec Wartongen justement Ce sera sa tâche aujourd'hui Défensive aussi Une déviation d'hasard superbe Lukaku qui doit poursuivre La combinaison et le tir De Driss Mertens Qui sont virevoltantes à nouveau Bien tenté avec Miralès Ici le contre est favorable Pour le tir de Driss Mertens Mais on avait bien combiné avec Lukaku Hazard, Mertens Sakaya Kagawa ACB qui a joué en retrait Yamaguchi ballon dans le flanc Il y a un homme disponible Kiyotake Ballon Récupéré finalement par les Diables Rouges Les deux joueurs de Tottenham Wartongen et Dembélé s'en sortent Dembélé encore Bien fait Bien fait de Dembélé Qui est bien rentré dans son match je trouve Miralès Witzel qui se propose On revient sur la position Foti Oui bien vu de l'arbitre C'est pas évident à voir Même si Marc Wilmot s'est retourné juste après Vers son banc Parce qu'il estimait que D'après les signes qu'il faisait Il estimait que Miralès pouvait combiner plus rapidement Il porte un petit peu trop son ballon peut-être Mais Kevin a un jeu comme ça Il l'aime bien Justement Le voici à nouveau pour le centre Intervention Il aime bien les provoquer l'adversaire Intervention Kawashima Petit accrochage Driss Mertens Oui La faute L'arbitre turc l'indique également Oui c'est vrai que Avec Everton on le voit régulièrement Porter ce ballon Venir provoquer Son adversaire direct Et un Axel Witzel Qui ose participer à l'offensive Ca fait déjà 2-3 fois qu'on le voit Il y va jusqu'à l'entrée du rectangle On est poussant certainement Alors que l'on revoit rapidement cette action Alors je vais d'ailleurs venir à la scie L'occasion bien sûr pour Marc Wilmos D'essayer autre chose aujourd'hui Mousculant ce triangle milieu De Four n'avait certainement pas démérité Face à la Colombie Et puis ils s'entendent bien De Four Fellaini Witzel C'est des automatismes aussi Créés il y a déjà quelques années Et ça fonctionne très bien Ici c'est Une grosse nouveauté quand même Avec juste Dembélé Witzel Et il faut voir avec Driss Mertens S'il aura la capacité Justement de jouer son rôle Défensif C'est ce qui m'inquiète peut-être le plus Justement en perte de balle Marc Wilmos a fait des signes A Driss Mertens en disant Qu'il devait directement redescendre Pour participer au travail défensif Merci Anne Pendant ce temps Les Diables Rouges se débattent A l'entrée de leur rectangle Pour sortir ce ballon Et c'est Dembélé qui le récupère La possibilité de se projeter Maintenant vers l'avant Dans les Khazars Premier contrôle parfait Collaboration avec Lukaku Qui doit se replacer maintenant Dans l'axe Witzel Encore un court à droite Ah Van Der Werel De tellement monter Sur son côté droit Il y avait de l'espace Driss Mertens Qui a envie de provoquer Va rentrer Non Mauvais choix de Driss Mertens Malgré la collaboration Et le mouvement De Wurtungen dans son dos Ça manquait de précision Yamaguchi qui a tenté de sortir ce ballon Driss Mertens a toujours été très très bon Je trouve Quand il est monté Et quand il débute en général Il met du temps à rentrer dans le match Alors que chaque fois qu'il monte Et bien il est directement dans le coup La position de hors-jeu ici De Kiyotake Le joueur de Muremberg Alerté par Kagawa Rencontre importante en tout cas pour Moussa Dembélé Parce que En autonome il a un petit peu moins de temps de jeu Il y a beaucoup de concurrence Notamment avec Le français Capou Avec Sigurdsson Avec Ericsson Et donc Dembélé Seraient peut-être un des joueurs courtisés Par Naples Alors que là Une vilaine faute par l'arrière Effectivement Et heureusement Driss Mertens l'a senti venir Le joueur dans son dos Il a pu un peu anticiper Regardez Yamaguchi largement en retard Le joueur d'Osaka Sanctionné Mais pas averti Et donc je vous le disais Pour Dembélé L'important est de bien prester Et peut-être D'opter pour un autre club Dès le mois de janvier Faire à suivre donc On a bien joué la pandémie Réalas C'est faute Oh là là Quel enchaînement technique Super Superbe Dans un espace réduit Ouais On revoit ici Le petit geste technique Il va faire un petit râteau Hop Suivi Directement d'un second râteau Et là Il prend Sakai Terrible Dans sa poche Il doit commettre la faute Pour l'arrêter Ça c'est dans le best-of de la soirée Bravo Kevin Nirellas El Nazar 12e minute de jeu 0-0 Van Boehten est monté Vormalen Witzel également Ballon pour Van Boehten Qui venait premier poteau Ouais difficile Un ballon À mi-hauteur Comme ça Même pour Daniel Qui vient souvent Comme ça Coupé au premier poteau C'était difficile Parce que Ce ballon à mi-hauteur Eh bien On ne sait pas quoi en faire On ne peut que le dévier Qu'est-ce que le dévier ? Ça c'est le dévier ? Zaccheroni Un staff italien Il n'y a qu'un traducteur Un seul japonais Qui reste dans le staff Pour faciliter évidemment La communication La langue véhiculaire Etant l'anglais Et la majorité des journalistes japonais que nous avons rencontrés ici Dans ces tribunes de presse Se disent satisfait du travail de Zakharumi Vous me direz, ils sont qualifiés pour la coupe du monde Pour ne pas commencer à créer la polémique A quelques mois de ce grand rendez-vous After World Poincé une nouvelle fois En venir sur sa ligne Mais il y a un souci de Lyon quand même On hésitait à remettre en retrait Qui aurait été peut-être la solution la plus facile Après ça passe en profondeur Comme ça C'était très très mauvaise Van Buiten Remis donc de sa grippe de la semaine dernière Peut participer à cette rencontre Les japonais bien bloqués Par le système belge Le travail de Van Buiten qui remet en retrait Récupération à présent Kagawa Kagawa Légèrement touché par Althor Weyrod L'avantage est laissé par l'arbitre d'Embélé S'occupe de Ferrier Dans le milieu Travail défensif ici D'Edenazar Remarquons C'est profond C'est peut-être trop profond Quoi qu'il va très très vite C'est bon pour Lukaku Il est rapide Il aime ce genre de ballon Oh non c'est pas assez fort C'est pas assez fort Si si c'est fort C'est assez fort Voilà évidemment C'est des ballons comme ça Qui lui font à Lukaku La profondeur La vitesse Il faut jouer avec ses qualités 14ème minute de jeu Le but inscrit par Kevin Miralas Je pensais que le centre de Lukaku N'était pas suffisamment puissant Je crois que peut-être le défenseur japonais A été surpris En tout cas on va revoir ici L'appel de balle de Lukaku Sa vitesse Incroyable Le gardien Kawashima Qui doit pas sortir Et ici Ben oui je crois que le défenseur Là ça caille Ça tend à être tout seul Mais non il y avait Miralas Derrière lui qui surgit Et facile Il n'a plus qu'à la pousser au fond Mais quelle accélération de Lukaku La vitesse évidemment De reconversion Parce que pour rappel C'est un ballon qui a été perdu Par les japonais 10 mètres à peine Dans notre moitié de terrain Mais en bonne récupération On récupère C'est nous qui récupérons Le ballon Et puis Je crois que c'est Hazard Qui donne Adriss Mertens Adriss Mertens pardon Adriss Mertens Adriss Mertens On a la profondeur Pour Lukaku Mais Kawashima Fait une grosse boulette Comme ça De sortir En dehors de son rectangle Sur le côté Alors qu'il y avait Un défenseur Avec Lukaku Enfin tant mieux pour nous On met un 1-0 Witt c'est le seul Il n'y avait pas de faute de l'intervention ici de Vortongen qui pourrait aussi jouer la profondeur il est en jeu il y a un autre choix je me permets peut-être Eden Hazard qui lui dépend de la position de rouge sachez en tout cas que les Diables Rouges auront encore une rencontre amical on vous offre 3 fois 4 places ce sera pour le mois de mars bien sûr vous allez avoir toutes les informations dans le bas de votre écran 3 fois 4 places pour la rencontre Belgique-Côte d'Ivoire du 5 mars prochain pour participer vous en voyez le mot Diable 66-27 l'occasion donc de voir Drogba ici à Bruxelles on revoit bien sûr sous cet angle le but à ski par Kevin Miralas une attaque des Diables qui ce que là avait été assez remuante qui méritait effectivement défensivement il y a eu quelques bons jaillissements quelques bonnes anticipations sur les attaquants japonais il faut le souligner par contre ici il y a le travail défensif de Miralas que l'on soulignait bien fait Miralas aussi qui répond quand même toujours présent quand on fait appel à lui ça montre quand même la grande générosité du banc aussi pour l'instant cette cohésion soit sur le banc ou sur le terrain et bien on accepte justement quand on quand on monte sur le terrain et bien d'apporter à 100% pardon on se rappelle d'ailleurs que Miralas avait inscrit le 0-2 lors du match écos-belgique il était sur le banc il avait remplacé Marouane Fellaini directement décisif donc c'est vrai que c'est un joueur important tant en tant que titulaire qu'en tant que comment dit joker un terme qu'il n'aime pas trop justement Miralas et le pouce levé de Marc Wilmot vers Romelu Lukaku pour ses appels remarquez si la défense japonaise joue assez haut comme c'est le cas pour l'instant ça risque de faire des dégâts bien sûr de devoir courir parce qu'ils vont pas les attaquants belges ne vont pas toujours être au jeu comme ils l'ont été sur les dernières actions il doit se méfier cet homme Yoshida Yoshida fautif ici sur Lukaku un Japon qui a été le premier pays d'ailleurs qualifié pour cette coupe du monde deux rencontres amicales face à la Serbie et la Biélorussie moins bien négociées on est furieux là contre Eden Hazard surtout les défenseurs Vermal Vertong Van Buiten qui étaient montés sur ce coufran et Hazard qui le joue en retrait et là il y a encore la discussion avec Marc Wilmot pour l'instant et Eden Hazard qui vient de récupérer qui doit conserver il en fait trop là Eden un peu évidemment il joue facile il joue assez facile mais c'est vrai que là encore Wilmot il est furieux parce qu'on peut jouer beaucoup plus simple bien sûr c'est peut-être dans le piège dans lequel il tombe c'est que il joue en homme libre derrière Lukaku un peu à gauche un peu à droite et ben voilà il se dit je suis libre et il a tendance à en trop en faire Driss Mertens 20 minutes Miralas doit être un petit peu plus en retrait voilà ce qu'indique Driss Mertens on va voir comment il va frapper ce coufran il est bon il est bon on y était presque mais il y a le bras surtout de Vormalen dans ce duel il était très bien donné ce coufran la force nécessaire la précision regardez là Vormalen qui commet la petite faute dans le dos avec le coude cette équipe japonaise pour l'instant a beaucoup de difficultés connaît beaucoup de difficultés pour arriver à l'entrée de nos 16 mètres heureusement parce que c'est là qu'ils sont dangereux le nombre de fautes qui sont un petit peu devant vous l'avez vu également il y a quelques instants la bonne communication de Daniel Van Booten à 35 ans on retrouve expérimenté Van Booten dans l'axe aux côtés de Vormalen Dembélé qui joue juste la profondeur à nouveau sollicité par Axel Witzel il ne s'assoit pas un magnifique contrôle de balle parce que ce n'était pas évident et Lukaku qui demande court Hazard préfère écarter Vortongen Vries Mertens à ses côtés Lukaku se présente encore ce sera à nouveau une combinaison court peut-être un appui bien fait et Miralas qui vient pour terminer très beau mouvement une nouvelle fois avec Vries Mertens à la base le 1-2 avec Lukaku et Miralas qui se présente au premier poteau dans ce rôle de deuxième attaquant alors qu'ils aient rapidement joué ce coup de coin Hazard qui centre ballon contré Lukaku s'est replacé le voici servi par Vries Mertens ce sera difficile attention il faut revenir là Kegawa Kiyotake Keisuke Honda avec Dembélé et l'arbitre dit qu'il y a feu de Dembélé on est discutable quand même dans ce duel à mon avis les deux se sont tenus par le bras on va revoir c'est quand même Dembélé qui retient par l'épaule et voilà qui offre un bon coup franc aux japonais la taille moyenne de cette équipe japonaise c'est pas très très haut on va bien le signaler aussi donc ce qui fait qu'un petit avantage quand on voit les gabarits précisément sur ce genre de plan on ne doit normalement pas se laisser surprendre mais 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 attention sur ce genre de ballon il ne faut pas être spécialement fort dans les airs il suffit d'être bien placé pour dévier justement ce genre de couffant ça a failli en tout cas ici ça repartit avec Mignolet et là qui sort Bortongen se dit ébloui petit passage un petit peu moindre en qualité chez les Diables Lukaku est à la descente du ballon pour la déviation ce sont maintenant les japonais qui peuvent repartir avec Kagawa qui aurait bien souhaité croiser Marouane Fellaini ce n'est pas impossible les deux coéquipiers de Manchester United c'est quand même marrant de voir Del Vellet juste devant la défense comme ça en milieu défensif parce que bon il y a quelques années on n'était pas habitué à le voir dans ce genre de rôle là mais il le fait très bien jusqu'à présent il a évolué maintenant aussi à ce poste avec Tottenham dans le 4-2-3-1 de Villas-Boas la possibilité pour Honda à l'entrée de ce rectangle avec son pied gauche il travaille ce ballon à la frappe peut-être du capitaine ACB ce n'est pas parti d'ailleurs il y a une preuve alors que l'on suit encore les japonais dans leur mouvement ici avec Sakey le centre qui a été contré coup de coin Dembele n'a pas encore marqué avec Tottenham cette saison et donc il est plus bas dans le jeu ça lui convient bien je trouve jusqu'à présent avec Axel Witzel il s'entend très bien il assure en tout cas la sécurité devant la défense coup de coin et Miollet passe complètement à côté le but est vide oula mauvaise gestion de la trajectoire de ce ballon mais quand on attention il n'est pas terminé les japonais à nouveau avec le centre d'un ballon qui a été dégagé par Wörtongen petit passage de moins bien du côté des diables rouges mais c'est vrai que quand on va comme millionnaire le fait au premier poteau il doit être sûr d'y aller et d'avoir ce ballon ça n'a pas été le cas séquence un petit peu meilleure pour les japonais un Kagawa à nouveau Kagawa qui écarte sur Sakai alors un retrait Yamaguchi il ne faut pas les laisser jouer les japonais essayer de récupérer le ballon au plus haut parce que là ils s'installent ils peuvent à tout moment accélérer parce qu'ils sont forts dans les mouvements justement comme ça en une touche de balle devant le rectangle ils vont très très vite ballon perdu c'est récupéré par Dembélé Mignolet à nouveau Witzel Witzel quand il contrôle le balle Lukaku Lukaku toujours le centre de Lukaku deuxième la frappe en un temps ah c'est dommage qu'elle a été touchée par la tête d'un japonais sinon Merala c'était prêt de voler Alder Weyroll qui remise là il n'y a pas regardé personne et là il y a de l'espace et là il y a de l'espace pour Honda Honda qui revient bien bien près de Honda la possibilité maintenant pour Kiyotake de centrer le ballon pour Kagawa attention à Kagawa il a une bonne frappe il y a des joues collectifs il faut parler la récupération des japonais on court derrière ce ballon ACB et on récupère on voit qu'il faut se méfier de cette équipe japonaise parce que ça va très très vite en contre aussi en l'espace de effectivement quelques secondes on était dans une construction avec Lukaku un centre d'Alder Weyroll sur lequel il n'y avait personne et puis Honda très rapidement disponible entre les lignes très difficile évidemment à cerner Keisuke Honda que voici à la descente de ce ballon précisément et un ballon qui reste dans les limites du jeu bon retour de Miralas c'est pas le premier ça fait déjà 2-3 fois voilà Mignolet qui n'avait pas appelé Van Buiten et là Van Buiten est coincé maintenant il n'est pas content il n'est pas content Daniel Van Buiten il se retourne vers Mignolet parce qu'il allait se repositionner Mignolet doit aussi regarder à un moment donné ce que son défenseur fait si Daniel se retourne pour aller vers l'avant et bien à ce moment là il doit dégager et pas lui remettre d'ailleurs Marc Wilmot c'est encore intervenu à ce sujet estimant qu'il y avait un souci à toute façon on n'est pas bon là à l'entrée de ce rectangle la combinaison dans ce rectangle précisément Kagawa Kagawa qui passe peu tôt récupération maintenant à nouveau des japonais ballon qui est sorti finalement et de hasard talonnade Miralas Miralas qui conserve vous n'avez pas vu Lukaku par contre la passe n'est pas bonne il faut être plus concret comme ça dans ces contre-attaques être plus sûr de ce qu'on va faire Miralas Miralas part deux fois et hésite et puis pour finir fait le mauvais choix ça nous est déjà arrivé deux trois fois plus de détermination dans ces ballons de contre parce que là à nouveau il y avait 3-4 joueurs qui s'étaient projetés dont Lukaku qui était venu et de l'autre côté également Driss Mertens notamment ceci dit Georges sur la phase précédente on sentait qu'il y avait un petit peu de flottement ce qui concernait le marquage sur cette phase arrêtée petite incompréhension la Dembélé qui va courir derrière et qui commet la faute comme on dit communément là il doit la commettre en retard on revoit une nouvelle fois ce coup de coin avec beaucoup de facilité ici pour Keisuke Honda l'homme qu'il faut tenir et Kagawa derrière qui vient chercher le poteau oui si ce ballon n'avait pas été légèrement dévié par Alderweire justement sinon ce ballon rentrait peut-être mais c'est une phase bien étudiée en entraînement ce dernier corner très très bien joué à revisionner pour que ça nous serve aussi à nous dans les combinaisons phases arrêtées on n'en a pas beaucoup couffrant pour les japonais à présent avec Makoto Azebe de Nuremberg mais surtout Keisuke Honda cet homme futur meneur de jeu du Milan assez ça frappe et bonne intervention de Mignolet très bon shot pas énormément d'élan trajectoire assez particulière flottante un ballon flottant on le revoit ici du coup de pied un ballon qui rebondit en plus juste devant Mignolet je ne sais pas si elle prenait la direction du but mais en tout cas Mignolet a assuré Kisuke Honda à nouveau Lukaku maintenant dans cette première zone pour intervenir la frappe non ballon chopé pas très très bon et là maintenant il faut bien jouer le contre allez on y va à côté Beige Gris Mertens une possibilité à côté de lui préfère croiser aller chez Lukaku l'amorti poitrine c'était difficile pouce levé de Miralas vers Gris Mertens s'il estimait qu'il avait fait le bon choix en retournant et peut-être en obligeant la défense à se retourner complètement Lukaku aurait pu laisser aussi à Eden Hazard qui était derrière lui ou alors Gris Mertens aurait pu jouer dans la profondeur avec Miralas une question de choix évidemment Hazard Lukaku premier poteau c'était pour lui il ne peut toucher valablement ce ballon Kagawa Kagawa hors jeu limite en jeu de Kakitani plutôt les Diables Rouges joueront leur prochain match de préparation ici à Bruxelles oui elle ne veut pas pas au jeu c'est en anglais bien ce sera donc en mars prochain trois fois quatre places à gagner ce soir très beau concours à nouveau sans doute la Côte d'Ivoire ici à moins bien sûr que la Côte d'Ivoire ne soit un des adversaires des Diables Rouges dans leur groupe et ce sera alors dans ce cas-là notre adversaire mais la rencontre elle aura bien lieu 66-27 nous envoyons nos Diables des places à gagner bonne opération Dembélé les Japonais bien repliés peut-être de l'espace sur les flors avec un Lukaku qui se propose assez régulièrement on va de l'autre côté avec Ulderweireld il rechange très bien fait bon changement d'aile pour Drizmertens et l'accélération peut-être non on n'a pas la réussite dans ces enchaînements non bien défendu en tout cas par Sakai Gotoku Sakai il y a toujours en portant le même nom qui n'ont pas de lien de parenté dans cette équipe dans ce 11 de départ Dembélé qui gagne facilement son duel Meralas a remis sur Alderweireld Meralas à nouveau l'homme libre Chris Mertens qui va tenter ses contrées une nouvelle fois toujours par le même Sakai joueur de Hanovre certainement avec son entraîneur bien préparé la défense face à Chris Mertens par contre ici ça va vite avec Fortin et l'intervention des Kawashima nécessaires à l'entrée de son petit rectangle Van Buiten qui doit se repositionner les japonais ont récupéré côté belge en place également un petit peu moins de rythme maintenant dans ce troisième quart d'heure finalement côté belge on a créé des mouvements on n'a pas énormément de tirs cadrés une tentative vers Kawashima certes tomé nos scores à nouveau Honda au départ de cette action là ça a mal fonctionné ça n'a pas bien fonctionné avec Kakitani qui signale à Lukaku j'avais vu la faute sur toi mais j'ai laissé l'avantage puis il y a eu la faute sur Eden Hazard Miralas Evermallon qui profite de cette deuxième rencontre d'affilée pour retrouver du rythme bien sûr avant de poursuivre on l'espère pour lui avec Arsenal il joue les premiers rôles en première ligue dans le milieu ACB faute commise sur lui faute commise sur le capitaine japonais Facile Honda dans ses gestes dans ses mouvements revoici précisément le meneur de jeu japonais pour distiller ce ballon pour Sakai la tête c'est ses buts or c'est trop facile dans cette défense belge amorphe la tête de Kikitani le joueur d'Osaka sur un ballon on a laissé travailler sur le côté assez facilement avec Chris Martens qui n'accompagne pas justement le donneur d'assist Keisuke Onda qui a donné à Sakai et puis le centre là entre deux grands formats regardez ici vous voyez il est en retard je dirais la fraction de seconde qu'il met avant de se retourner regardez ici il laisse tout le champ libre justement à son opposant direct à centrer un excellent centre en tout cas du joueur de Stuttgart Sakai deux grosses erreurs deux erreurs défensives on n'a pas été assez fort sur le latéral et puis juste après entre Van Buiten et Alderweireld il y avait eu déjà quelques alertes on l'avait dit en début de rencontre mais il n'y a rien à faire ce sont des joueurs comme Mertens comme Hazard ce ne sont pas des joueurs qui ont des réflexes défensifs donc ils réagissent oui ils sont présents mais malheureusement pas assez vite pour pouvoir contrer le joueur adverse un but partout et on s'en rendait compte qu'à l'entame de ce troisième quart d'heure il n'y avait plus assez de la part de Diable Rouge il y avait assez de qualité il y avait assez d'envie nouvel appel ici dans l'axe il faut bien gérer les choses Verma l'honnêteté juste derrière certainement il faudra bien communiquer avec Daniel Van Buiten maintenant c'est à l'où qu'à tout travailler il va les gêner le plus possible Kawashima sur son dégagement il faut plus les presser ces japonais parce que si on les laisse venir trop près du rectangle ils sont trop dangereux justement pour pour les laisser faire voilà une séquence où il y a une densité dans cette zone densité de joueurs Benj mais on perd ce ballon et les japonais posément peuvent repartir on va c'est à nouveau Keisuke Honda pour dévier ce ballon à nouveau le buteur les combinaisons telles qu'il les apprécie il y a la faute commise sur Ruitzel on a vite joué Gris Mertens à revenir chez Ruitzel maintenant Alderweireld doit se proposer il faut du mouvement aussi Dembélé qui efface son opposant qui en efface un deuxième Alderweireld en combinaison avec Miralas peut-être pas beaucoup de solutions c'est un 2 contre 2 ici sur ce flan il n'y a pas beaucoup de mouvement on ne vient pas vraiment se proposer on attend le centre on est fort statique là sur une action comme celle-là il manque un troisième joueur Cotebel quelqu'un du milieu qui viendrait alors que l'on revoit une nouvelle fois le superbe centre du joueur de Stuttgart Sakai et cette tête non moins superbe de Yoshiro Kakitani le joueur de Zaka un des trois joueurs sur cette pelouse évoluant au Japon Dembélé Dembélé qui est un petit peu déboîté au moment où il voulait armer sa frappe Axel Witzel qui laisse un petit peu traîner le pied le ballon de Honda cette fois c'est pas comme il le souhaitait le buteur Kakitani Aller au Diable à nouveau à redonner du rythme de la qualité Marc Wilmos qui va s'asseoir quelques instants il est un petit peu fâché il y a eu quelques approximations de Mignolet dans un premier temps très vrai défense qui a peut-être un petit peu moins rassuré que face à la Colombie sur la première période notamment défense différente ici avec des japonais pourtant qui évoluent un système identique donc ça devrait ne pas trop poser de problème au Diable on serait normalement bien positionné Miralas effectue lui bien son boulot sur ce côté Mignolet qui doit dégager à la sauvette mais ça c'est un peu plus décousu aussi du côté belge on a laissé revenir les japonais dans le match et puis maintenant on court un petit peu n'importe où on ne trouve pas les adversaires les compagnons sur le terrain on ne se démarque pas regardez on est fort statique et je crois aussi que pas mal de supporters attendent un petit peu plus d'Eden Hazard mais peut-être que des joueurs aussi sur cette pelouse attendent qu'ils soient un petit peu plus présents qu'ils demandent peut-être davantage parce que on sait que c'est toujours un bon placement d'Eden Hazard mais ici on ne vient pas le chercher long ballon d'Alder Wehrold la récupération à nouveau la mouvement de Eden Hazard Axel Witzel ne peut pas le trouver Dembélé c'est très lent Alder Wehrold toujours on va aller de l'autre côté on va essayer de voir Cedrice Mertens peut-être il met une bonne idée bah non et voilà ça mème la ligne Cedrice Mertens Hazard immédiatement c'est pressing non il n'y avait pas au jeu c'est discutable c'est discutable non je suis sceptique là au moment où Eden Hazard donne à Miralas il est encore derrière le défenseur non bien vu bien vu quand même de touche voilà c'était vu notre position on avait le doute et il se retourne très bien là Eden 3 hors jeu pour les Diables depuis le début Kaku et Miralas il s'agit de les Japonais maintenant avec Kagawa directement une participation des doubles sur le côté Kagawa qui a la qualité pour centre Rattner ce centre complètement négligé une nouvelle fois Kiyotake Kakitani pardon le buteur de cette équipe japonaise c'est vrai qu'il faut être attentif dans l'axe de la défense mais sur les centres il faut être beaucoup plus près là aussi Wilmoth il est furibard le sélectionneur on le prend là trop à la légère derrière du moins dans la mission défensive l'avantage laissé par l'arbitre et valant pour Lukaku Lukaku de fixer d'exploser peut-être c'est de défense Witzel Alderweireld en première intention son centre bien travaillé Lukaku non qui ne peut pas frapper le capitaine japonais était revenu le public qui pousse 44ème Hazard un par Miralas de l'autre côté il n'y a personne dans ce rectangle ce ne sera pas évident une nouvelle fois fait retourner ce ballon Dembélé qui se récupère tant bien que mal non finalement le ballon est perdu Kagawa à nouveau c'est quasiment du 3 contre 2 retour de Vormann de Vortong rapidement de Dembélé également Daniel Van Buiten qui ralentit l'action des japonais mais par contre il a de la place pour cette frappe oh superbe intervention de Mignolet sur cette frappe de Makoto ACB le joueur de Nuremberg celle-là elle est belle cette parade de Mignolet mais quel espace on laisse de nouveau sur cette paire de balles de Dembélé regardez on ne revient pas assez rapidement là sur le sur le tireur heureusement il y a cette parade de Mignolet quelle frappe 128 km à l'heure et quelle intervention de Mignolet magnifique une minute de temps additionnel ce ballon de Honda assez levé assez haut comme ballon plus tôt et l'arbitre interrompt parce que Vermalen s'est plaint dans un premier temps les ballons à l'avantage des diables voilà en tout cas pour cette première période Georges au cours de laquelle on a bien débuté beaucoup d'envie au début il y a eu ce but on a laissé les japonais revenir dans cette rencontre et puis plus beaucoup d'imagination on a été lent on ne se déplace pas on ne demande pas donc malgré tout pas mal de déceptions voilà la plage de pub rapidement et puis juste après la seconde mi-temps de ce Belgique-Japon à tout de suite